Bonjour et bienvenue à ce 13e chapitre de Lightroom Mais Encore, où on va refaire un petit chapitre sur les vacances. Donc je vous conseille de regarder le 12e chapitre, où on parlait déjà des vacances. Mais là on va essayer de regarder un peu une variante, et on va essayer de voir justement les avantages et les inconvénients de cette variante. Alors je vous rappelle qu'à la maison on a une station, et en déplacement on a un portable avec un petit disque dur USB externe. Le principe avant de partir c'est qu'on prend une partie de son catalogue qu'on va mettre sur le disque dur, et ensuite on ramène ça sur le portable. Une fois qu'on est en déplacement, on vide la carte mémoire via Lightroom directement sur son portable, et on utilise le petit disque dur externe comme système de sauvegarde à l'importation. Et lorsqu'on revient, c'est simple, on prend le catalogue, on va le mettre sur le disque dur, et ensuite on réimporte ça dans la station pour prendre les nouvelles photos, les développements qu'on aurait pu changer, ou ainsi de suite. Alors ce que je vous propose c'est de regarder un peu l'environnement Lightroom. Lightroom, on a différentes choses, on a le catalogue, c'est la pièce maîtresse de votre Lightroom, c'est là où il y a tous les développements, tous les classements. Ensuite on a les négatifs, donc les négatifs c'est les photos qui viennent de votre appareil photo, donc ça peut être du JPEG, ça peut être du RAW, c'est très variable. On a ensuite des paramètres, les paramètres ça va être des paramètres de développement, des paramètres d'impression, on a toute une série de paramètres. On a maintenant quelque chose de nouveau qui s'appelle les aperçus dynamiques, donc les aperçus dynamiques c'est un aperçu de la photo sur lequel on peut travailler en développement. Et on va regarder justement cet aspect là, et ensuite on a les aperçus. Les aperçus c'est quelque chose que calcule Lightroom pour accélérer l'affichage des photos. Alors de quoi on a vraiment besoin dans Lightroom si on est en déplacement ? Les aperçus on n'en a pas besoin. Les aperçus c'est quelque chose que Lightroom peut tout à fait recalculer. En plus les aperçus sur votre station font une certaine taille parce que vous avez, imaginons, un grand écran, et sur votre portable vous n'avez pas besoin d'aperçus qui soient aussi gros. Donc ça c'est des choses qu'on peut retirer. Ensuite les paramètres, est-ce qu'on a vraiment besoin des paramètres ? Vous n'allez pas franchement faire de développement en déplacement ? Est-ce que vous avez besoin de vos paramètres d'exportation de vos galeries web ? Vous n'allez pas forcément gérer vos galeries web en déplacement, donc on n'en a peut-être pas forcément besoin. Et ensuite, est-ce qu'on a besoin des négatifs ? Pas forcément si vous avez les aperçus dynamiques. Car justement les aperçus dynamiques c'est une sorte de mini-négatif avec lequel Lightroom peut travailler. Donc je vous propose de regarder maintenant dans Lightroom, quelle est la différence suivant que je parte en vacances avec mes négatifs ou que je parte en vacances avec mes aperçus dynamiques. On va dans Lightroom. Donc nous voilà dans Lightroom, ou si vous vous souvenez bien pour le premier chapitre des vacances, j'avais créé une collection les photos des trois derniers mois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter cette collection deux fois. La première fois, on va prendre les négatifs. La deuxième fois, on ne va pas prendre les négatifs, mais on va faire des aperçus dynamiques. Donc on va faire la première exportation, exporter cette collection en tant que catalogue. Je suis dans mon répertoire Formation. Je vais créer un nouveau dossier. Nouveau dossier. Vacances avec Nega. Ok, je vais créer tout de suite un deuxième dossier. Vacances sans Nega. Très bien. Et donc là, je vais dans Vacances avec Négatif. Vacances avec Nega. Alors là, important. Exporter les fichiers originaux, oui. Je veux donc les négatifs. Les aperçus dynamiques, non. Inclure les aperçus disponibles, non plus j'en veux pas. Je veux faire le plus petit possible. Et là, je fais Enregistrer. C'est parti. Lightroom, à ce moment-là, est en train tranquillement de copier les différents négatifs. Et il est en train de créer ce nouveau catalogue. Donc, on voit que ça va quand même relativement vite. C'est pas très compliqué pour lui. Il n'y a que 362 photos. On va le laisser terminer. Comme ça, ça nous permettra de voir un peu le temps nécessaire pour faire cette tâche. Je pense que là, d'ici 10 secondes, il va avoir terminé. Voilà, il a terminé. C'était pas bien long. Maintenant, on va faire la même manip. Mais on va faire ça en ne prenant pas les négatifs, mais en faisant les aperçus dynamiques. Alors, on y va. Clique droit. Exporter cette collection en tant que catalogue. Là, j'avais Vacances avec Nega. Maintenant, je vais dans Vacances sans Nega. Et je vais donc créer, ici, Vacances sans Nega. Alors, ici, Exporter les fichiers originaux. Donc, c'est décliqué, puisque je ne veux pas emmener les originaux. Créer et inclure des aperçus dynamiques. Oui, je veux emmener des aperçus dynamiques avec moi. Et là, je fais Enregistrer. C'est parti. On va voir ce qu'il fait. Donc, là, pareil, il crée un nouveau catalogue. Et il est en train de créer les aperçus dynamiques pour toutes les images. Donc, là, on voit que c'est plus long. Parce que les aperçus dynamiques n'ont pas été créés au départ à l'importation. On peut tout à fait créer les aperçus dynamiques à l'importation des photos directement. On peut même les créer après. Ça, je vous ai fait un chapitre sur les aperçus dynamiques, déjà, que vous pouvez aller revoir. Donc, là, très clairement, il va mettre un peu plus de temps, mais on va le laisser finir. Puis, on va voir la différence ensuite au niveau taille. Parce que le temps qu'il va prendre là, on peut peut-être le gagner après. Donc, voilà, Lightroom a terminé son exportation. Et donc, là, je vais comparer un peu ce qu'il m'a créé. Si je prends bêtement la taille des Smart Previews ou des négatifs, on va voir un peu la différence. Donc, là, je prends celui avec les négatifs. Propriétés, 6,45 gigaoctets. D'accord ? Si je prends l'autre qui n'a que les Smart Previews, propriétés, 408 mégaoctets. Donc, on voit quand même qu'on a une grosse différence entre les deux. Celui qui utilise les Smart Previews, il est vraiment plus petit. Maintenant, si on regarde bêtement le catalogue lui-même, dans les deux cas, il va faire la même taille. Là, j'ai 54,8. Je vais revenir avec celui avec les Smart Previews qui est là. Voilà. D'ailleurs, on voit, j'ai les Smart Previews qui sont là. Le catalogue fait aussi 54,8. C'est normal. Le catalogue, c'est le classement, c'est les paramètres de développement. Donc, entre les deux, c'est exactement la même chose. Alors, est-ce qu'on peut travailler maintenant avec ce catalogue ? Alors là, je vais être obligé de faire une petite manip qui est de virer les photos 2014. Pourquoi ? Si j'ouvre ce catalogue avec les Smart Previews, il va se souvenir que les négatifs étaient là en F2014. Donc, ça, il faut que je les vire ou il faut que je les renorme. Donc, je vais le renommer, ce répertoire-là. Là, je vais le renommer, je vais faire 2014 Hold. Voilà. Donc, dans le catalogue que je vais ouvrir, le répertoire 2014 n'existant plus, il va me dire je ne trouve pas les photos. On va aller vérifier ça. C'est parti, on y va. Donc là, déjà, il me dit que j'ai le disque F. Mais si j'ouvre le répertoire 2014, en effet, il ne le trouve pas. Donc, déjà, là, je sais qu'il n'a pas trouvé les négatifs. Je suis bien sur les Smart Previews. D'ailleurs, si on regarde les photos ici, on voit bien qu'il est en train de travailler sur l'aperçu dynamique. Il n'est pas en train de travailler sur la photo d'origine. Il vous marque photo d'origine au début et il se rend compte que ça ne va pas et dit que c'est aperçu dynamique. Maintenant, si je vais zoomer dans une image, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, écoutez, c'est pas mal. D'accord ? Alors, est-ce que je peux faire du développement ? Ça, on a déjà vérifié qu'on pouvait faire du développement sur ces aperçus dynamiques. D'accord ? Je ne vais pas à nouveau mettre la balance des blancs totalement à l'ouest pour bien vérifier plus tard. Est-ce que je peux, imaginons, faire un diaporama ? Tiens, ça peut être intéressant. On va en sélectionner quelques-unes. Et on va aller dans diaporama. Ce qui me permet de faire un diaporama. Donc, je vais choisir les photos sélectionnées. Et puis ensuite, allez, on va réduire un peu ça pour que ça aille plus vite. Répétition non, aperçu. Qu'est-ce que ça me fait, ça ? Voilà, il est bien en train de me faire un diaporama. Donc, je suis bien en train de regarder un diaporama qui correspond à mes photos. Donc, je peux faire un diaporama. Il termine tout ça. Très bien, j'ai fait mon diaporama. Donc, où est la limitation, en fait ? Où est-ce que ça bloque ? En fait, ça ne bloque nulle part. Il faut comprendre ce que c'est un Smart Preview. Un Smart Preview, c'est une version allégée de votre photo, mais allégée principalement en taille. Alors, on va essayer de mettre ça en œuvre. On va regarder, imaginons, cette photo. Très bien, si je vais dans le module Bibliothèque, il me dit que cette photo fait 4752 pixels multipliés par 3168 pixels. Donc, je vais aller l'exporter. D'accord, on va faire exporter. Très bien, exporter dans un répertoire quelconque, ça n'a pas l'intérêt. Je ne la renomme pas. Ce qui est important, c'est la dimension de l'image. Je ne vais pas la recadrer. Donc, je vais laisser la taille d'origine. Donc, normalement, si j'exporte, je m'attends à avoir une photo qui fait 4752 multipliée par 3168. Donc, je vais faire exporter. Elle s'ouvre dans Photoshop. Et là, dans Photoshop, je vais faire image, taille de l'image. Et vous voyez qu'elle fait 2560. Elle ne fait pas du tout les 4000 et les poussières prévues. Donc, en fait, le Smart Preview, c'est une version réduite de votre image sur laquelle vous pouvez travailler. Mais la limitation, elle est là. C'est une version réduite. Donc, si vous avez des images originales qui font 5000 pixels par 3000 pixels, ben là, elles ne feront que 2500 quelque chose, multipliées par 1700 et des poussières. Mais autrement, pour tout le reste, vous avez toutes les autres fonctions. Donc, ensuite, comment va se passer le déplacement de tout ça vers le disque dur USB, vers le portable ? En fait, ça, allez voir la première vidéo. Il n'y a aucune différence sur le mode opératoire. Simplement, dans un cas, vous emmeniez le catalogue avec les négatifs. Là, vous allez simplement emmener le catalogue avec les Smart Preview. Mais tout le reste des manips est identique. Donc, l'avantage, en fait, de ça, c'est vraiment un avantage de taille. Vous allez emmener quelque chose de plus léger. Qui dit plus léger, dit plus rapide dans tout ce qui est copie. Lorsque vous allez copier sur le disque dur USB, ça va aller plus vite. Mais surtout, vous allez pouvoir emmener plus de choses avec vous. Plutôt que d'emmener 6 mois de photos ou 3 mois de photos, vous allez peut-être emmener 1 an de photos ou 2 ans de photos. Et vous pourrez, sur votre portable, montrer tranquillement tout ça à la famille. Vous ne serez pas limité en termes de taille à 3 mois, 2 mois, en fonction du nombre de photos que vous faites. Donc, voilà comment les Smart Preview peuvent être intéressants lorsque vous partez en vacances ou en déplacement pour emmener des photos avec vous. Merci. Merci.